Comment reconnaître les Matthias Pogba de ta vie ? Comment reconnaître les personnes qui sont jalouses de toi, qui sont autour de toi et en réalité qui bloquent ton succès ? Dans cette vidéo, je vais te donner 5 signes indiscutables qui vont te permettre de voir dès maintenant toutes les personnes qui sont autour de toi et dont il faut que tu t'éloignes très rapidement. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et si je te parle de business, d'argent, d'entrepreneuriat parce que c'est grâce à tout ça qu'on va faire émerger notre communauté. Donc si toi aussi tu veux en faire partie, tu t'abonnes à cette chaîne parce que tu es au meilleur endroit pour avoir les bons conseils pour t'aider à passer à un autre stade dans tes finances. Et puis pour ceux d'entre vous qui veulent lancer des business en Afrique, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. L'Afrique c'est l'endroit où il faut être aujourd'hui parce que c'est clairement là où les meilleures rentabilités s'obtiennent. Malheureusement, il y a beaucoup de pièges et beaucoup de stratégies que vous ignorez. Pour apprendre ce dont vous avez besoin pour réussir en Afrique, j'organise le 8 octobre à Paris, plus précisément au Palais de Congrès de Versailles, une journée de formation au cours de laquelle je vais partager avec vous et avec mes invités bien évidemment l'essentiel de la feuille de route dont vous avez besoin pour réussir vos investissements au pays. J'invite donc à cette occasion plusieurs entrepreneurs à succès parmi lesquels Haït et Mourine qu'on ne présente plus de Nanawax, Tianyang qu'on ne présente plus tellement il a de casquettes, Duplex Camgan avec Studeli qui aide les étudiants partout maintenant en Afrique à pouvoir venir étudier en France sans se ruiner, Moulaye Tabouret qui notamment vous expliquera comment lever des sommes importantes pour réussir vos projets en Afrique et plein d'autres surprises. L'idée c'est vraiment que l'on ait le max pendant cette journée, reservez donc rapidement vos places. Pour ça vous avez des liens en description en bas ou en haut en fonction du canal par lequel vous regardez cette vidéo. Cette vidéo est importante parce que je crois que l'une des raisons qui propulse quelqu'un dans son succès ou qui le maintient à un même stade, c'est son environnement. Et l'une des pires choses qui puissent arriver dans la vie, c'est avoir autour de toi un ennemi en réalité que tu considères comme un ami. Quelqu'un vis-à-vis duquel tu relâches complètement tes gardes alors qu'en fait il ne te veut pas du bien. Simplement parce qu'il procède par surnoiserie et par ruse. Généralement les personnes qui sont jalouses ne sont pas frontales. Elles ne viendront pas te dire tout de suite je te veux du mal, je te jalouse. Mais elles vont procéder de telle sorte que tu ne te rendes même pas compte qu'elles sont simplement en train d'impatter négativement ta vie. Sans plus tarder, voici donc 5 signes pour les reconnaître. Premier point qui caractérise les personnes jalouses, c'est qu'elles pensent que la vie est injuste. Elles pensent que ce qui vous arrive, vous ne le méritez pas du tout. Afin de décider en toute connaissance de cause, s'il mérite vraiment l'admiration, le respect et l'amour du public. S'il mérite sa place dans l'équipe de France et l'honneur de jouer la Coupe du Monde. S'il mérite d'être titulaire à la Juventus. S'il est une personne digne de confiance que n'importe quel joueur voudrait avoir à ses côtés. Et enfin, est-ce qu'il est digne d'être pris comme représentant et modèle pour la jeunesse du monde, des quartiers populaires et bien sûr par les grandes marques. Dans cette séquence, on voit clairement Mathias Pogba nous faire comprendre que son frère ne mérite pas ce qui lui arrive. Il nous dit, vous allez vous-même juger, s'il mérite d'être aimé des fans, s'il mérite d'être pris comme un modèle, s'il mérite d'être en équipe de France, s'il mérite d'avoir des grands sponsors. Parce qu'au fond de lui, Mathias Pogba pense que son frère ne mérite pas tout ça. Et ça, c'est l'une des caractéristiques fondamentales des gens qui sont jaloux. Ils pensent que les bonnes choses qui peuvent arriver dans la vie des autres personnes ne sont pas méritées. Pourquoi est-ce qu'ils pensent souvent ça ? Parce qu'ils vous connaissent, parce qu'ils sont proches de vous et donc qu'ils connaissent aussi vos points faibles. Et il se dit, mais cette personne que je connais, comme Mathias connaît son frère Paul depuis tout petit, ce gars que je connais avec les défauts qu'il a, que moi je n'ai pas. Ce n'est pas normal, ce n'est pas juste que ce soit lui qui soit visible, que ce soit lui qui ait tel succès. Voilà comment les gens jaloux vont donc fonctionner. Les personnes jaloux vont constamment considérer que quand il vous arrive quelque chose, c'est de la chance. Ou alors, même s'ils ne le disent pas, ce n'est pas normal qu'à vous, il arrive ce genre de choses. C'est quand même vous. Comment c'est à toi que ça arrive ? Toi que je connais depuis si petit, toi qui as grandi ici avec moi, ce n'est pas normal que ce soit toi en fait. Donc, première caractéristique des personnes jalouses, et vous allez voir que cette caractéristique, elle va entraîner beaucoup de choses. Ils pensent que ce qui vous arrive n'est pas juste, vous ne le méritez pas en fait. Et donc du coup, leur rôle, c'est de corriger ça. Leur rôle, c'est de rétablir la justice. Et c'est ce que le frère de Paul Pogba veut faire. Il veut donc rétablir la justice. Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut qu'après avoir fait ses révélations, maintenant que je vais donc vous donner le côté négatif, sombre de Paul Pogba, vous allez enfin le voir comme il est réellement, et vous allez vous rendre compte qu'ils ne méritaient pas tout ça. Ils ne méritaient pas ces choses. Donc, les personnes jalouses, certaines se contentent simplement de penser que vous ne méritez pas, d'autres vont plus loin. Ils vont s'assurer, par leurs propres moyens, de rétablir la justice. Ils deviennent donc des justiciens. Et pour eux, il leur revient, dans leur mission de justice, de s'assurer que l'injustice qui vous a fait avoir, ce que vous avez dans la vie là, qu'ils vous le retirent. Clairement. Comment donc les reconnaître ? Si vous avez autour de vous quelqu'un qui passe son temps à dire, « Oh, la vie est injuste. » Même si vous entendez quelqu'un dire ça, méfiez-vous déjà de lui. Parce qu'il estime injuste le fait que d'autres personnes aient des choses que lui, il n'a pas. Ça veut dire que le jour que vous-même, vous allez obtenir des choses, qu'il estime que lui, il devrait avoir, c'est maintenant vis-à-vis de vous que cette phrase-là va se retourner. Deuxième caractéristique donc, les personnes jalouses veulent que le monde entier connaisse vos défauts. Quand les gens vous célèbrent, les personnes jalouses vont avoir tendance à contrecarrer ces compliments en rappelant vos défauts. Quand tu vas dire, « Waouh, franchement, tu as vu ce que la fille a fait, elle a obtenu tel boulot. Tu as vu ce que le gars, il a fait, il a pu faire tel truc. » La personne qui est jalouse va dire, « Attendez, 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 oui, c'est vrai qu'il a fait ça. » Mais n'oubliez pas que, vous voyez, il va essayer de ramener sur la table quelque chose pour diluer les compliments, quelque chose pour diminuer vos accomplissements, quelque chose pour diminuer les éloges à votre endroit. Et pour ça, il va simplement venir avec vos défauts. Il va venir en disant, « Mais attendez, je comprends que vous le célébriez, mais n'oubliez quand même pas que c'est lui qui avait fait tel truc. » Voilà comment les jaloux vont procéder. Parce qu'ils sont convaincus que vous ne méritez pas les choses qui vous arrivent. Ils vont donc rappeler aux gens vos défauts. Et c'est simplement ce que Mathias Pogba est en train de faire. Il estime que son frère, qui est champion du monde, ne mérite pas d'aller à la Coupe du Monde. Il ne méritait même pas de l'avoir gagné une première fois. Maintenant, donc, il ne le mérite pas. Il va donc venir nous dire les secrets de son frère. Il va venir mettre sur la place publique les choses sales que son frère aurait faites. Et qui vont faire que son frère va être discrédité aux yeux de tout le monde. Vous voyez un peu l'idée ? Deuxième point, ils vont avoir tendance à vouloir exposer vos défauts. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que vous allez avoir des amis autour de vous. Quand ils sont avec vous, ils rigolent. Vous pouvez même faire tout ce que vous voulez d'eux. Dès que vous tournez votre dos, ils vont casser du sucre sur votre dos. Dehors. Et ils vont dire, « Ah, mais celle-là, elle n'a jamais rien fait pour personne. » Je dis, la personne à qui tu as donné les choses, tu lui as donné de l'argent, tu l'as soutenu quand ça n'allait pas, c'est la même personne qui va les dire aux gens. « Elle, je la connais, elle est chiche, elle est radine, elle est due, elle n'a jamais aidé personne. » Alors que tu l'as aidé plusieurs fois. Parce que les personnes jalouses vont toujours avoir tendance à mettre en avant les défauts des autres. Donc si vous marchez avec quelqu'un, comment le reconnaître ? Si vous marchez avec quelqu'un qui a tendance à mettre en avant les défauts des autres personnes, si vous êtes un groupe, et que quand quelqu'un n'est pas là, cette personne-là parle d'elle, en mettant ses défauts en avant, méfiez-vous d'elle. C'est une personne jalouse. À la première occasion, elle parlera de vos défauts à d'autres personnes. Troisième caractéristique, les personnes jalouses parlent mal de vous dans votre dos. Elles découlent un peu de celles qu'on vient de voir. Les personnes jalouses, en général, ne vont pas vous affronter. Elles ne vont pas vous dire « Fasse, cache, tu es ceci, tu es cela. » Non. Elles vont cirer vos pompes. Elles vont toujours essayer de profiter de vous là où elles pensent que vous pouvez leur être utile, mais dans votre dos. Si on vous dit ce que cette personne a dit de vous, ça va vous glacer. Ça va vous glacer. Comment elle a pu dire ça de moi alors qu'il y a des gens qui peuvent même dire que je suis chiche ? Mais pas elle. Pas cette personne que j'ai aidée, que j'ai soutenue. C'est elle qui va dire ça. Oui. Les personnes jalouses dans votre dos vont dire des choses horribles de vous. Elles vont inventer des choses. Elles vont raconter parfois des choses qui se sont passées, mais en détournant la vérité de telle sorte que vous ayez toujours le mauvais rôle. Dans sa déposition, Paul Pogba a dit qu'il s'est fait braquer par deux personnes qui étaient cagoulées. Et parmi les deux personnes, il a reconnu son frère. Waouh ! C'est-à-dire que le frère de Paul Pogba est allé s'associer non pas avec des gens qui parlaient simplement mal, mais avec des gens qui voulaient braquer son frère. C'est très grave. Et voilà donc ce que les personnes jalouses vont faire. Elles vont venir vous braquer. elles vont venir agir dans le sens de vous détruire complètement quand cela leur est possible. Vous pensez que l'idée de braquer son frère est venue là ? Non. Ça a été un ressenti nourri pendant des années. Il a vu des gens célébrer Paul Pogba. Des gens disent des choses gentilles de Paul Pogba. Depuis toutes ces années, il a nourri des choses. Et le jour où il en a eu l'occasion, boum ! il a agi. Direct. Le jour où il en a eu l'occasion, il s'est dit bon, mais là c'est bon maintenant, je vais rétablir la justice et je vais rétablir la vérité. Il allait s'associer avec des gens qui voulaient extorquer son frère au point de dire écoutez les gars, je vais moi-même prendre l'arme. Et voilà jusqu'à une personne jalouse est prête à aller. Prendre l'arme, la pointer sur vous et vous braquer. Voilà pourquoi il faut se débarrasser des personnes jalouses. Voilà pourquoi il ne faut pas marcher avec des personnes. Quand vous savez que quelqu'un est jaloux de vous, éloignez-vous. Éloignez-vous de cette personne. Il n'y a même pas à discuter, à tergiverser. Éloignez-vous de cette personne. Parce que le jour où elle en aura l'occasion, elle va vous pointer une arme dessus. Le jour où elle en aura l'occasion, elle va vous braquer. Clairement, elle va vous braquer. Comme Paul Pogba a pu être braqué par des gens parmi lesquels son propre frère. Quatrième caractéristique des jaloux, ils ne peuvent pas se réjouir sincèrement de vos réussites. Vous savez, des études psychologiques ont démontré qu'il y a des choses que le corps humain ne peut pas cacher. Notamment dans le domaine de la jalousie, si vous voulez savoir si quelqu'un est réellement jaloux de vous, ne lui racontez pas les choses négatives qui vous arrivent. Parlez-lui de quelque chose d'exceptionnel qui vous est arrivé et fixez-le dans les yeux au moment où vous annoncez la chose. Même s'il veut faire semblant, son expression du visage va le trahir. Il y a toujours une petite expression du visage qui va apparaître triste avant qu'il ne se ressaisisse quelques secondes après et qu'il ne sourit. Regardez les gens de que vous pouvez soupçonner de jalousie quand vous avez une très bonne nouvelle à annoncer. Annoncez la nouvelle et regardez-les. Vous allez voir que leur visage va d'abord se décomposer parce que ça va sortir du plus profond d'eux. Et ensuite, ils vont essayer de masquer ça avec un sourire. Et quand vous voyez ce visage méchant sur la tête de quelqu'un, fuyez. Fuyez. Les personnes jalouses, quand vous avez une bonne chose qui vous arrive, vous savez ce qui se passe généralement ? Elles s'éloignent de vous un certain temps. Oui. Quand vous avez quelque chose de positif qui vous arrive, quelqu'un de jaloux va moins vous fréquenter pendant cette période parce que ça l'énerve, ça le touche. Et il ne voudra pas venir être à côté de vous pendant ce moment. Parce que c'est comme si il y avait une lumière qui jaillissait de vous et il ne faut pas que cette lumière le touche. Il va s'éloigner, il va rester dans ces ténèbres le temps que vous fassiez ce que vous avez à faire. Voilà comment les personnes jalouses vont se comporter. Clairement, elles vont se comporter ainsi. Et puis, vous allez constater que non seulement elles ne vont pas vous supporter, c'est-à-dire qu'elles vont vous faire des souris de façade, en plus elles vont s'éloigner. Mais l'autre versant, c'est que quand il vous arrive quelque chose de négatif, là, elles seront là. faisant semblant de vous soutenir. Quand il vous arrive à un coup dur, les personnes jalouses sont là. Quand c'est quelque chose de très positif, elles s'éloignent. Mais quand c'est négatif, elles sont là. Parce que là, elles ont le sentiment qu'elles sont supérieures à vous. Vous avez échoué, vous avez raté quelque chose, votre couple s'est brisé. Là, elles sont là. Elles peuvent jouer le rôle de la personne qui vous console, qui vous donne des conseils. Ça les rassure en fait elles-mêmes. Et quand elles ont fini donc de faire ça, elles ont pu piocher pas mal d'éléments qu'elles pourront aller raconter de vous négativement chez les autres. La cinquième et dernière caractéristique que je veux partager ici des personnes jalouse, c'est que ce sont des personnes qui sont constamment dans le découragement. Quand vous avez quelqu'un de jaloux autour de vous, il va constamment avoir la position de celui qui ne vous encourage pas à prendre des initiatives audacieuses. S'il faut aller sortir, vous amuser, il sera avec vous. Mais dès que vous prenez des initiatives qui peuvent faire que vous fassiez des choses, qui vont faire que vous les dépassez, ils ne vous conseillent plus. Ils vont généralement vous décourager. Vous voulez vous, ma copine, à quoi ça sert ? Toi aussi, ça sert encore à quoi ? Parce qu'elle même, elle ne veut pas ou elle ne peut pas reprendre ses études. Donc, elle ne veut pas que tu reprennes tes études. Oh, mais ma copine, ça sert à quoi ? Elle va essayer de te décourager. Elle va te donner des exemples. Tu sais qu'il y a tel qui a réussi, il n'y avait même pas de niveau d'études. Tu connais telle, telle personne, non, tu sais qu'il n'y a même pas d'études. Quel est le but de ça ? C'est de te décourager parce qu'on décourage de deux manières. On décourage de manière directe en disant n'y va pas, mais on décourage de manière indirecte en te citant des exemples pour te montrer que ça ne sert à rien. Là où tu es, tu peux déjà réussir, ça ne sert à rien. Quand tu veux lancer un business, tu sais, c'est des histoires même de business, est-ce que ça marche même ? Toujours avec quelque chose qui au final va avoir pour but de te décourager de lancer ce que tu veux lancer. Voilà l'une des caractéristiques des personnes jalouse. Elles veulent empêcher que ta lumière ne brille et pour ça, elles vont t'instiller, distribuer des petites, petites choses comme ça qui ont pour but de t'empêcher de te déployer. Voilà comment on reconnaît donc les personnes jalouse. Voilà cinq caractéristiques que je viens de te donner. Regarde très attentivement autour de toi. Si tu remarques une seule de ces caractéristiques chez quelqu'un, prends le temps de bien analyser parce que le but, ce n'est pas de devenir parano. Mais si tu remarques une de ces caractéristiques chez quelqu'un, méfie-toi de cette personne. Méfie-toi de cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui demain va te braquer en fait. Malheureusement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous avez vous-même d'autres caractéristiques, d'autres signes que vous voulez partager ? Je suis tout tué pour vous lire et en parler. À très bientôt.